Les vraies voix du rugby, l'émission qui suit l'actu du rugby et qui la fait aussi. On est très heureux d'avoir avec nous, bien sûr, Yohann Huger, Philippe Spanguero et vous, les auditeurs, qui pouvez nous appeler au 0826 300 et gagner deux places pour le match Toulouse-Clairmont, deux places offertes par Sûd Radio, si vous nous appelez au 0826 300 300 avant la fin de cette émission. On parlait d'actu, l'actu, on va dire, hors rugby, hors terrain, c'est celle de la campagne pour la présidence de la Fédération Française de Rugby et on est content et heureux d'accueillir Didier Codorniou qui est en direct avec nous en campagne. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir François, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous Didier, je disais en campagne, on va quand même te présenter, ancien international français, 32 sélections avec le 15 de France, deux boucliers de Brénus avec Narbonne 1, avec le Stade Toulousain, Grand Chelem en 81 et titulaire notamment lors de la première victoire du 15 de France en Nouvelle-Zélande, c'était en 79. Je disais que tu étais en campagne et donc ce soir, le bruit qu'on entend derrière toi Didier, c'est... Désolée, je suis dans un bureau à Mielan, où il y a 40 présidents, donc du GERF, où on échange avec mes colissiers et colissières et donc je ne vais pas leur demander de faire moins de bruit, mais bon, je me suis un peu isolée, désolée. Non, 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 mais c'était juste pour planter le décor. Cette candidature, cette présidence, toi qui es quand même un élu de la République, maire de Gruissant, vice-président de la région Occitanie, qu'est-ce qui t'a poussé à abriguer la présidence ? Oui, tout simplement la passion. Vous savez, dès que vous passez les 60 ans, on se pose beaucoup de questions un peu essentielles ou existentielles. J'ai beaucoup... Alors, rugby m'a beaucoup donné et apporté. Et en fait, je me suis aperçu que je m'étais engagé, donc après ma carrière où j'étais manager des moins de 20 ans et sélectionneur. Et en fait, je pensais que, et je pense toujours, qu'il est important que je puisse m'investir, notamment pendant cette campagne où je découvre beaucoup de désordre auprès de la maison France-Fédération Princesse de rugby. Et je veux apporter de l'ordre et apaiser toutes les tensions qu'il peut y avoir, apaiser aux anciens de la fédération, et redonner surtout la parole et le pouvoir à ceux qui font le rugby du quotidien. – Avant, bien sûr, de donner la parole à Johan et Philippe, juste les deux, trois grands axes, on va dire, des propositions, c'est quoi les deux, trois grands axes qu'on peut retenir ? Le grand public, ça rentrait peut-être dans le détail pour les clubs, parce que c'est très technique. – D'accord, ça rentrait dans le détail. Effectivement, il y a revaloriser le statut des bénévoles avec des avantages sociaux. La sanctification des démarches administratives pour les clubs, c'est trop compliqué. Et puis, réformer les indemnités de formation pour une juste reconnaissance du travail des clubs formateurs. Et également, un quatrième point, les infrastructures vieillissantes. Donc, on le souhaite accompagner par des investissements de la fédération, et puis en même temps, avec un aller chercher de l'argent où il est, donc l'État, les collectivités, pour réinvestir les infrastructures. Il faut savoir qu'il y a des infrastructures, il y a pratiquement 3 450 installations sportives, qui sont déclarées en lien avec la discipline du rugby, qui sont en grande difficulté. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire dès qu'on sera en responsabilité. – Question ou, on va dire, suggestion ou question de Yohan Ujé, intervention ? – Non, bonjour Didier, on suit ça un peu de l'extérieur, parce que j'ai aussi Guillaume Guérardot qui est avec toi, et il m'a expliqué un peu votre fonctionnement. Cette guéguerre un peu entre vous et Florian Grille, est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour obtenir le gain de cette victoire-là, dans une première question, et le fait de vous voir, quand nous, on ouvre un peu les journaux, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vérifiable ou pas, de vous voir toujours derrière, est-ce que ça vous inquiète ? – Oui, non, mais disons que moi j'étais très très surpris et même déçu, je m'attendais à une campagne propre, je m'attendais surtout à ce qu'on puisse échanger concrètement sur des projets. Là, moi j'essaye de toujours prendre de la hauteur, vous savez, ce que j'ai vécu pendant pratiquement 25 ans au niveau politique, je pensais vraiment trouver un milieu apaisé, sain, avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur des dossiers, sur des projets, et je ne m'attendais pas à une campagne avec notamment les réseaux sociaux, alors je vais vous dire, les réseaux sociaux, je ne les consulte pas, mais souvent on m'en reparle, et je suis assez troublé de voir comment ça se passe, j'essaye toujours de positiver, vous savez, je n'ai jamais eu de problème perso, et j'essaye d'apporter justement toute la lumière nécessaire pour réhabiliter, pour essayer donc de réincarner et réenchanter. Réenchanter est un mot que j'aime pas souvent, moi j'ai toujours été très très positif dans toutes mes démarches, et je suis assez peiné effectivement de voir ces tensions. Alors Florian Grille, on ne se connaît pas, on ne s'est rencontrés qu'une seule fois, donc on a déjeuné ensemble, où j'étais en train de lui dire que j'envisageais peut-être de m'engager, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'essaye de prendre toujours de la hauteur, et j'essaye de voir toujours loin, de ne pas rentrer dans ces guéguerres qui n'apportent rien. Et d'ailleurs les présidents qu'on rencontre aujourd'hui, je vous disais, il y a 40 présidents, on est sur notre programme, rien que sur notre programme, je ne veux pas me justifier sur des choses qui n'ont pas besoin, ça n'intéresse pas les présidents, les joueurs, les bénévoles, leur problème aujourd'hui, c'est comment demain, je vais faire fonctionner mon club. Didier Codorniou, qu'est-ce que toi tu trouves, on va dire, quand tu visites tes clubs, parce que j'ai l'impression que c'est quand même depuis quoi, trois mois à peu près, ces visites de clubs, c'est quoi l'état du rugby, est-ce que par exemple les crises de l'été, ont les crises et les débordements et les drames, entre guillemets, de l'été, est-ce qu'elles ont affecté le rugby des clubs que tu côtoies sur le terrain ? Alors, peut-être un élément, moi quand je dis que le rugby à 15 se meurt dans nos clubs amateurs, il faut savoir que depuis la création du rugby pro, donc dans les années 90-95, il y avait 1800 clubs amateurs, et depuis 25 ans, aujourd'hui, il y a 1193 équipes engagées à 15. Donc il y a pratiquement 700 équipes qui ont disparu, avec seulement 571 équipes juniors, 604 équipes cadets, dont certaines jouent à 10 et 50% sont issues d'un rassemblement. Moi, si vous voulez, les fondamentaux du rugby, la perception que j'ai du rugby, c'est le rugby à 15, c'est celui qui structure et qui, en même temps, permet de vivre ensemble avec nos différences, quels que soient les gabarits, quels que soient les jeunes. Et c'est un peu ce problème-là que je constate aujourd'hui. Et après, il y a le championnat domestique qui n'est pas forcément adapté. Les obligations fédérales qui sont trop nombreuses, qui perturbent vraiment les présidents. Moi, tout à l'heure, on me disait, mais nous, on démarre la saison au mois d'août, septembre, et on s'arrête au mois de mars et ils nous demandent qui est alors des choses simples, d'avoir une trêve d'un mois ou voire un mois et demi pour qu'ils puissent jouer un peu plus tard. Et puis, malheureusement, souvent, des jeunes joueurs, cadets juniors, qui ne jouent pas, qui ne jouent pas assez. Ces problèmes-là, les problèmes aussi des déplacements, avec une partie qui est remboursée, l'autre qui n'est pas remboursée, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points sur lesquels la fédération doit se pencher et la fédération doit trouver des vraies solutions durables, pour maintenir le rugby amateur et le rugby à 15 ans. Philippe Sponguero, avec nous, et Didier Codorniou, bien sûr, et puis vous, les auditeurs, 0826 300 300. Philippe. Didier, alors, je précise que la question n'est pas du tout piège parce que, pour ceux qui, certainement, la plupart le savent, j'ai été proche de Florian Grill sur l'ancienne campagne, mais je suis aussi ami avec Didier Codorniou parce qu'on a des relations familiales qui sont fortes. Donc, j'ai une question d'amoureux du rugby qui concerne l'état de la fédération d'un point de vue financier. J'ai l'inquiétude d'un amateur de rugby parce que j'ai l'impression de ce que je lis, de ce que je sais, qu'on a vécu quand même lourdement ces dernières saisons sur l'exceptionnel de CVC. CVC s'arrête dans deux ans. C'est une demande financière assez énorme qu'on n'aura plus et on n'aura plus aussi notre cote-part des revenus du 6 nations qui est quand même un des socles économiques du rugby français. Et par rapport à tout ce que je lis et ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet d'inquiétude économique que tu ne partages pas. Alors, quelle est ta vision toi par rapport à ça et sur la façon dont le rugby français va pouvoir pallier à l'arrêt des subventions de CVC qui nous ont tenus sous perfusion quelques années ? Oui, tout à fait. C'est une question essentielle dans notre dispositif. Déjà, ce qu'on peut regarder avec recul c'est que la fédération française de rugby n'est pas en faillite, loin de là. Il y a des fonds propres qui sont estimés à 50 millions. Donc, il y a de la trésorerie à 69 millions. Il y a des actifs immobiliers qui représentent 87 millions brut, dont Marc aussi qui est payé. Et puis, comme tu le sais aussi, ces placements permettent d'avoir 2 millions de recettes par an. Sauf qu'il y a une émission des partenariats immédiats. On a perdu, alors depuis les deux années, j'allais dire, des partenariats. Il y a pratiquement 3 millions que l'on perd. Vous savez que dans le cadre de la GMF qui était un partenaire au niveau des assurances, le problème des assurances est un problème extrêmement sensible. dont on a des inquiétudes pour la suite. Et ces partenaires apportaient, notamment la GMF, 5 millions par an, donc 20 millions qui ont disparu. Donc, nous, ce qu'on dit en clair, on doit rééquilibrer les comptes et on est en capacité. Donc, puisqu'il y a des fonds propres, il y a des provisions dans le cadre du GUE et du GIP qui ont été provisionnées. on pense que ces provisions ne seront pas pour en revenir au budget général et on pense qu'on est en capacité d'équilibrer les comptes en 2025. Après, effectivement, il faut qu'on aille chercher des nouveaux partenaires et pour aller chercher des partenaires, comme tu le sais, Philippe, il faut positiver un discours. Aujourd'hui, on est tellement critique sur tous les sujets que j'ai l'impression que les partenaires ne viennent pas ou s'échappent puisque, comme vous le savez aussi, on risque de perdre le partenaire orange. On aura perdu en l'espace de deux années des partenaires historiques, notamment de premier rang. Ce qu'on veut faire, on veut repositiver, montrer que la fédération gère bien ses budgets et en capacité de fédérer. Après, il faut trouver des nouvelles pistes de financement et innover aussi sur des plans, d'où notre plan de financement, le plan Marshall qui est un plan de 120 millions. La question de Johan, la question de Johan aussi, il y avait deux questions tout à l'heure de Johan. Il y avait une notamment qui faisait allusion aux résultats, aux estimations notamment que donne Médiolympique encore dans le journal d'aujourd'hui et qui sont un peu en contraste avec notamment toi et une de tes publications sur les réseaux, Didier, où tu dis toi être en avance et Midole nous dit que c'est Florian Grill qui est très en avance. Oui, en fait, je crois qu'il y a deux études qui sont faites ou deux sondages ou, je ne sais pas si même si c'est des sondages, Médiolympique, ils audite 341 clubs. D'accord ? Nous, nous avons, nous avons donc sur les 1941 clubs de rugby, donc 1721, j'explique aux auditeurs de Sud Radio qui votent et nous avons contacté à ce jour, nous, 1525 clubs et à ce jour ont pu être rapprochés et ça donne un avantage donc de 45,5% des voix contre 37, contre notre adversaire en tenant compte qu'il y a 21,5% des clubs qui ne se dévoilent pas ou restent indécis ce qui peut encore faire bouger les lignes. Donc, notre sondage et notre outil qui est un outil performant avec les 300 référents et coordinateurs que nous avons en France donc nous permet d'y voir assez clair notamment durant la dernière semaine et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop comparer un sondage de 340 clubs avec le nôtre qui a touché 1525 clubs. Je fais juste une dernière question Didier concernant toutes ces démissions qui ont lieu en ce moment au sein de l'équipe de France c'est dû à mauvais fonctionnement actuel ou c'est une prise de côté ? Démission du comité directeur en ce moment oui, exactement pardon Les 16 démissionnaires du comité directeur c'était je crois qu'il y a une dizaine de jours à peu près Exactement C'est dû à ton candidat en face ou pas du tout ? Non, non, non la plupart des membres du comité directeur je ne les connais pas non, je crois qu'ils sont en désaccord sur la gouvernance ils sont en désaccord en fonction des informations qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas voilà moi comme vous je suis la presse et les médias pour essayer de bien savoir ce qui se passe je m'aperçois qu'il y a beaucoup de tensions entre eux une fois de plus j'essaye vraiment de rester concentré sur ma campagne sur notre campagne il reste pratiquement 15 jours nous on est positifs je reviens un peu sur ce que je vous disais sur les chiffres que je vous ai donnés donc Alexandre Martinez qui était président délégué qui était le responsable des finances a confirmé ce week-end ce que je suis en train de vous dire donc en ayant une analyse un peu plus fine que la mienne que la situation donc elle n'est pas dramatique et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et d'ailleurs je reviens un peu sur ce que je vous dis ils font partir beaucoup de partenaires pour en revenir après ce qui se passe en interne moi je ne suis pas du tout dans le comité directeur j'essaye des fois de suivre j'essaye même des fois de comprendre j'ai du mal à comprendre tout ce qui se passe mais vraiment mon seul but c'est de remettre le rugby français la tête à l'endroit lui redonner de la fierté et de l'envie et d'attirer de nouveaux licenciés de tout âge de tout territoire parce que c'est ça qui est important dans le rugby Est-ce que Didier justement tu sens un besoin de concorde un peu aussi quand même dans le sport normalement qui prône un peu quand même la convivialité un certain art de vivre est-ce que tu ressens dans les clubs tu es à Mielan ce soir dans le Gers est-ce que tu ressens un besoin de concorde oui tout à fait c'est exactement ce mot qui est vraiment adapté on a besoin quand je dis le bien vivre ensemble c'est redonner de la fierté avec nos différences on peut être en désaccord je pense que le rugby mérite mieux que toutes ces attaques que toute cette violence donc sur les réseaux sociaux moi je m'efforce je suis quelqu'un qui veut apaiser qui veut rassembler je suis très attaché à la démocratie participative donc le pouvoir aussi je prends souvent l'exemple de la pyramide renversée je veux redonner le pouvoir à la base donc reconsolider les fondamentaux et ce côté de concorde donc vous savez je suis dans une démarche pure et sans tact depuis mes 25-35 ans donc que je suis en responsabilité j'ai beaucoup travaillé je suis élu et d'ailleurs pour confirmer un peu tout ça notre volonté aussi c'est de mettre en place des assises nationales du rugby ces assises vont durer 4 mois on ne va pas non plus trop empêcher les responsables mais on a besoin d'avoir leurs échanges pour mettre tout à plat et sans tabou parler aussi de la laïcité la laïcité dans des endroits elle est abîmée donc tous ces sujets doivent être discutés avec gravité mais en même temps avec aussi beaucoup de sérénité c'est vraiment l'engagement que je porte qu'on porte avec mon équipe qui est une équipe un peu atypique qui me ressemble donc nous on n'a pas besoin d'être en pleine lumière on a besoin de faire d'agir et ce qui est important quand on dit les choses il faut les faire je constate qu'on parle beaucoup mais peu de réalisations sont faites depuis notamment les 14 mois 15 mois que le président sur temps est en responsabilité quant à une question pour Didier Codornou qu'on va libérer parce que quand même il est entre guillemets en meeting à Mielan déjà bonsoir on recevait ce week-end sur Sud Radio le vice-président de la FFR Jean-Marc Lhermé il nous annonçait il nous parlait de la nouvelle charte de l'équipe de France je voulais savoir quel était votre regard justement sur cette charte sur les sorties sur les consommations d'alcool etc ouais mais les chartes elles existent déjà depuis quelques années les chartes il faut les appliquer ça sert à rien d'inventer des nouvelles chartes sur l'éthique et sur la déontologie qui n'appliquent pas regardez ce qui s'est passé en Argentine regardez ce qui se passe aujourd'hui donc voilà on a l'impression qu'on épargne les joueurs on fait beaucoup de politique politicienne moi je veux restaurer l'ordre pour restaurer l'ordre il faut qu'on soit il faut qu'on soit très tranchant qu'on prenne des décisions et voilà une charte n'engage que celui qui l'écrit mais il faut l'appliquer Didier Codorniou merci d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps d'être avec nous en direct sur Sud Radio pour nous parler de cette démarche non 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 le bruit c'est on ne l'a plus entendu c'est juste sur la prise de parole voilà mais bon les Gersois sont festifs c'est normal merci ils sont passionnés merci à vous merci Didier bonne soirée au revoir candidat à la présidence de la Fédération Française de Rugby le petit prince comme on l'a appelé voilà celui qui avait donné ce beau ballon à Denis Charvet pour un essai qui avait illuminé une finale du championnat contre Toulon en 89 pour les plus vieux les plus jeunes regardez là sur Youtube bien sûr je la connais cette percée de Denis Charvet Yohann bien sûr directement après en tournée avec l'équipe de France c'est ça c'est magnifique magnifique allez on se retrouve dans un instant bien sûr pour terminer cette émission avec Philippe Songuero avec Yohann UG avec vous vous nous appelez au 0826 300 300 je vous rappelle qu'il y a deux places à gagner pour un certain Toulouse clairement il y aura peut-être Rourda Pileta et peut-être Antoine Dupont voilà on en a parlé en début d'émission bref vous en tout cas grâce à Sud Radio vous avez la chance de gagner deux émissions allez être deux places ils peuvent gagner des émissions aussi il y en a plus que deux allez à bientôt en tout cas et on se retrouve dans un instant